Lausanne est la capitale olympique et le canton de Vaud accueille de nombreuses fédérations sportives internationales. Dans cet environnement, l'Université de Lausanne a choisi de faire de la formation et de la recherche en sciences du sport un pôle d'excellence. Les sciences du sport sont constituées de différents champs scientifiques qui s'intéressent à l'activité physique, au mouvement, au sport, à la fois dans ses composantes de performance et de prévention des différentes pathologies. L'ISUL, le nouvel institut des sciences du sport de l'UNIL, va jouer un rôle majeur dans tous les domaines de recherche liés au sport et au mouvement. Il est rattaché à la faculté des sciences sociales et politiques et à la faculté de biologie et de médecine. Donc on a une recherche d'excellence dans des domaines des sciences humaines et sociales et dans des domaines des sciences de la vie parce que le sport c'est un objet pluridisciplinaire et notre force est de pouvoir faire une approche effectivement pluridisciplinaire. La recherche au sein de l'ISUL s'intéresse à des sciences telles que l'histoire, la sociologie, la gestion, le marketing et des sciences de la vie telles que la physiologie, la biomécanique, la médecine. Dans ce laboratoire de l'ISUL, des scientifiques essayent de comprendre comment des facteurs physiologiques influencent la performance physique. Qu'est-ce qui se passe par exemple quand on monte en altitude, on gravit le Mont Blanc ? Pourquoi on marche moins vite une fois qu'on s'approche du sommet que quand on court au niveau de la mer ? On pense bien sûr au manque d'oxygène, mais on ne sait pas très bien comment ça marche. Et puis il y a quelque chose de très intéressant, c'est le rôle du cerveau dans la limitation de l'effort en général, et spécialement en altitude. Autre domaine d'études, la psychologie du sport. Comment des transformations dans le mental d'un athlète déterminent ses performances ? Et puis on travaille aussi sur l'échelle d'une vie sportive. Qu'est-ce qui permet de résister par exemple à l'attrait du dopage, ou plus malheureusement de basculer dans l'utilisation de substances interdites. L'évolution des sports modernes est aussi mise en lumière sous un éclairage historique. Donc à l'ISUL ici, nous cherchons à comprendre finalement comment le sport, l'histoire du sport a pu participer aux transformations à la fois sociales, politiques, culturelles, du monde contemporain. Par exemple, l'histoire du CIO nous en apprend beaucoup sur la mondialisation des pratiques culturelles. Le CIO a beaucoup œuvré pour la diffusion mondiale des sports, et c'est un acteur aussi de la professionnalisation généralisée des pratiques. C'est un acteur bien sûr de la financiarisation de ces pratiques. Donc tous ces aspects extrêmement modernes, on peut les voir à travers un exemple comme le CIO. Mais il existe une infinité de sujets bien sûr. La gestion et le management au sein du CIO ou d'autres associations sportives font également l'objet d'études. Et donc j'ai essentiellement trois thématiques d'études, la gouvernance, le management et la performance des organisations sportives. Alors les organisations sportives, ce sont les fédérations internationales, les fédérations nationales, mais aussi les clubs professionnels et puis les événements sportifs. Essentiellement la question, c'est quoi la performance de ces organisations, c'est quoi la réussite, comment la mesure avec des indicateurs de performance, quelles sont leurs pratiques de management, quelles sont les pratiques de gouvernance et quels liens on peut faire entre les pratiques de gouvernance, de management et la performance. La diversité des approches scientifiques fait de l'ISUL un centre de compétences au service des fédérations sportives. Plusieurs partenariats ont déjà été lancés avec l'Union cycliste internationale pour améliorer la performance des coureurs et l'organisation des équipes cyclistes. Aujourd'hui, l'Université de Lausanne, avec son aspect scientifique, va pouvoir nous apporter vraiment des solutions concrètes avec une collaboration des équipes directement. Donc il faut optimiser la performance et pour optimiser la performance, on a besoin d'une structure des équipes meilleures dans l'avenir. On est parti du dopage et l'idée c'est que le cyclisme, ça peut être autre chose et c'est autre chose et c'est en train de se transformer et nous on essaye d'accélérer cette transformation. C'est penser l'organisation des équipes, c'est penser comment ils produisent la performance, c'est penser les charges de travail, c'est de repenser la culture du cyclisme. Retour sur le campus de Dorimi. Le centre sportif universitaire offre des équipements de pointe qui répondent autant aux besoins du sport de performance que du sport santé. Je pense que l'intérêt est de mettre en lien des chercheurs, des enseignants et des formateurs dans le domaine des pratiques sportives. D'un côté, nous pouvons en tant que praticiens appliquer les résultats de recherche scientifique et en même temps nous pouvons être à l'origine de questions et d'hypothèses qui vont amener des scientifiques à faire des recherches. Parallèlement à la recherche, l'ISUL offre une formation bachelors en sciences du sport et sept orientations en master. Par rapport au sport santé, par rapport à la performance, des orientations en sociologie du sport, en gestion et en marketing. Cette diversification des orientations correspond à des besoins réels sur le marché du travail. Étudier à l'ISUL et mener une carrière d'athlète d'élite, c'est le quotidien de Swan Auberson. Championne du monde de nage en eau libre à Shanghai, elle a participé aux Jeux Olympiques de Pékin et de Londres. Je pense qu'on n'est pas beaucoup d'athlètes de très haut niveau en Suisse à aller aux Jeux Olympiques. On est quelques-uns à l'Université de Lausanne et je pense que ça vaut la peine de pouvoir mettre en place, par rapport aux besoins de chacun, un suivi personnel. L'UNIL offre aux sportifs d'élite un soutien déterminant avec la possibilité d'aménager les plans d'études de manière flexible et bénéficier de tutorat. Pour le futur de ma carrière, c'est être allé une troisième fois aux Jeux Olympiques à Rio en 2016. Puis avoir mon bachelor en sciences du sport, je pense que si j'y arrive, ce sera un challenge réussi pour moi, mais aussi pour l'université. Donc l'ISUL est amené à se développer avec bientôt des nouveaux locaux, de nouveaux chercheurs, des étudiants plus nombreux et pour offrir une excellence de la formation, une excellence de recherche et une excellence des services qu'on peut proposer aux fédérations internationales ou aux partenaires locaux.